donc bienvenue bienvenue à tous pour pour ce webinaire donc nous allons l'objectif est de vous présenter la solution enseigneux qui est une solution à destination des établissements scolaires donc une solution d'accompagnement scolaire à la fois pour les élèves et les enseignants donc je ferai cette présentation qui va durer une petite dizaine de minutes alexandra bruandet qui m'accompagne va vous présenter orthodidacte qui est la solution pour la maîtrise des écrits professionnels en langue française est associé à cette solution la certification le robert que alexandra dont alexandra vous détaillera donc par la suite donc mes coordonnées pour la solution enseigneux donc jean baptiste hutin vous avez mon mail si vous avez besoin de questions complémentaires de d'autres démonstrations puisque là on va on va faire un petit peu court et puis alexandra qui se charge du développement des de la solution orthodidacte également qui est disponible par par mail bonjour alors juste un petit aparté j'ai un problème de caméra donc c'est pour ça je je suis pas visible à l'écran mais voilà il ya un beau fond d'écran et puis et surtout jean baptiste voilà alors pour résumer un petit peu la la société donc et du clever donc il ya quelques dates clés puisque nous avons donc conçu donc l'entreprise bien sûr existe depuis les années 2000 mais en 2007 nous avons créé la plateforme enseigneaux donc à destination des établissements des établissements scolaires et la société orthodidacte va vous présenter alexandra la solution a été créée en 2009 et nous avons en 2019 il ya eu un rapprochement entre la société et du clever et orthodidacte donc en 2019 donc orthodidacte a rejoint la société du clever et donc récemment en 2022 donc la société du clever avec orthodidacte nous avons rejoint donc le groupe editis au niveau du pôle éducation et formation donc la maison editis sont l'ensemble des maisons nathan bordas retz le robert donc c'est une grande maison d'édition et maintenant nous proposer l'ensemble des solutions du groupe à destination de nos de nos clients voilà pour la présentation de la société on pourra revenir si vous avez des questions complémentaires je vais démarrer la présentation de la solution enseigne au alors je me suis bien sûr identifié au préalable avec en saisissant un identifiant et un mot de passe là je suis je vous présente l'interface pour l'enseignant donc l'enseignant qui est sophie a ici en visualisation l'ensemble de ses élèves qui composent sa classe je peux faire une recherche spécifique sur un élève en particulier et puis faire un focus par exemple sur karine dupont qui peut qui me permet en fait d'avoir le temps de connexion sur sa plateforme le nombre de ressources qu'elle a vu le nombre d'exercices qu'elle a réalisé et le pourcentage de bonne réponse au regard des exercices que je lui ai envoyé ou qu'elle a fait qu'elle a fait de son en de façon autonome et puis bien sûr l'enseignant peut ici suivre les différentes parcours de l'apprenant vous avez ici la liste de tous les parcours qui ont été réalisés soit en autonomie vous avez la petite tuc étudiante qui vous rappelle que l'élève peut utiliser la plateforme en autonomie ou alors ce sont des parcours ou alors on peut adresser un en tant qu'enseignant des parcours de reméduation des parcours d'évaluation donc vous enseignant vous pouvez adresser des parcours à vos élèves et puis bien sûr on peut ici avoir le détail de la réalisation du parcours avec un petit bilan individuel qui permet de voir le temps de réalisation l'état d'avancement de l'exercice et puis pourcentage de réussite il n'est pas terminé puisque enfin il n'est pas finalisé puisque l'élève n'a pas terminé son son exercice voilà donc je peux vraiment aller dans le détail en fait des parcours réalisés par par mes élèves je reviens ici sur la page d'accueil avec la petite maison qui me permet de revenir en fait au menu au menu initial donc le tableau de bord voilà permet à l'enseignant d'avoir une vue globale sur l'ensemble de ses élèves pour pouvoir donc faire un focus sur un élève en particulier et suivre l'ensemble des parcours réalisés par mes élèves nous mettons à disposition bien sûr sur la plateforme de l'ensemble l'ensemble des ressources du niveau lycée il se trouve que la plateforme propose des contenus du cp à la terminale mais on adapte effectivement les contenus en fonction du niveau concerné vous voyez donc on a à la fois donc des ressources du cp à à la terminale donc un enseignant ici une fois qu'il a choisi le niveau de l'élève il va pouvoir ici naviguer et choisir en fait l'ensemble des matières composent le programme de l'élève pouvoir choisir un certain nombre de parcours notionnel qui sont des parcours clés en main il y en a plus de 4000 sur la plateforme ce sont des parcours avec une fiche de cours et des exercices pour vérifier que l'élève a bien compris la leçon vous avez également des cours et des cours vidéo et une grande variété d'exercices d'association de classement de désignation de texte de formules trois trous et lorsque je choisis où je filtre ici sur la gauche de l'écran j'ai ici sur la droite de l'écran les ressources que j'ai moi même ici sélectionné donc un enseignant qui souhaite adresser un parcours ou qui souhaite visualiser en classe un parcours peut simplement ici choisir par exemple un parcours notionnel donc je vais choisir un parcours notionnel au niveau au niveau mathématiques et je vais tout simplement ici soit ajouter mon parcours notionnel à d'autres ressources que j'avais déjà sélectionné donc c'est ce que je vais faire ici donc j'ai une sélection de six ressources qui composent mon parcours donc l'enseignant va cliquer sur ma sélection ça peut être un parcours d'évaluation que vous allez lancer en début d'année où sa part où ça peut être un parcours d'apprentissage donc ça va être un parcours là dans mon exemple un parcours d'apprentissage donc vous avez ici la fiche de cours à comprendre compléter modifier un programme et vous avez les exercices qui permettent de vérifier que l'élève a bien compris la leçon je peux bien sûr avant d'envoyer le parcours visualiser ici ma fiche de cours donc là vous avez accès à la fiche de cours avec les éléments essentiels qui sont à qui sont à retenir et une fois que j'ai lu l'élève a lu sa fiche de cours il peut passer à la réalisation de l'exercice je vais ici nommer mon parcours alors l'intérêt de nommer son parcours c'est que je puisse le retrouver en fait facilement sur la plateforme si une ressource ne me convient pas je peux la supprimer je peux bien sûr ajouter une étape intermédiaire à destination de mes élèves qui me permet de m'assurer que ils vont notamment bien lire les consignes et une fois que j'ai alors je peux aussi intervertir aussi l'ordre de mes différents exercices vraiment donc composé à façon en fait ce parcours notionnel et une fois que tout est tout est ok je vais ici enregistrer mon parcours le parcours il peut être projeté en classe donc avec un vidéo projecteur où il peut être envoyé à destination de l'ensemble de ma classe je peux même planifier l'envoi du parcours et décider que le parcours je vais l'envoyer la semaine prochaine donc là l'ensemble des élèves vont retrouver en fait sur leur propre interface on va le voir par la suite les parcours que je viens de je viens de réaliser donc chaque élève qui va se connecter sur la plateforme donc vous avez une confirmation que l'on voit que le parcours a été envoyé avec succès et puis donc après je vais attendre que les élèves puissent réaliser effectivement le parcours donc les ressources elles sont livrés clés en main vous avez aussi la possibilité vous en tant qu'enseignant de pouvoir importer des ressources qui seraient à disposition sur votre poste de travail tout simplement donc en cliquant ici puis en allant récupérer en fait dans votre pc des documents des vidéos des fiches de cours que vous auriez déjà réalisé donc pour pour les ajouter sur pour les ajouter donc à vos différents parcours et ressources pédagogiques mais je peux aussi créer en fait une ressource donc on a donc d'enseignant un outil auteur qui permet en fait de créer pour les enseignants leurs propres ressources donc ça ce sont vraiment des outils qui sont mis à votre disposition pour créer vous même des qcm des curés des qrm des questions vrais faux des textes à trous je peux même créer en fait mes propres supports des cours ou alors aller récupérer sur internet des liens de vidéos d'images pour pouvoir illustrer un cours en particulier et pouvoir faire participer mes élèves sur une notion particulière j'ai mes parcours donc en tant qu'enseignant je vais avoir accès voyez le parcours test lms ce que je viens de créer qui est un parcours d'apprentissage on est bien le 27 mars 2024 je j'ai bien envoyé ce parcours à 10 élèves et à partir de là une fois que le parcours je prends un parcours qui a déjà été commencé ben je vais ici également suivre le parcours donc vérifier que les élèves ont bien commencé je peux projeter éventuellement le parcours en classe je peux l'envoyer à d'autres élèves le dupliquer le taguer alors la notion de tag c'est ce que vous voyez en fait ici c'est par exemple des parcours qui sont difficiles des parcours d'évaluation des parcours à faire au premier trimestre des parcours sur telle ou telle matière tel niveau qui permet en fait de retrouver facilement ces parcours et enfin la notion de groupe où voilà je peux donc à partir en fait de la liste des élèves qui composent ma classe donc tout ça se fait via bien sûr le nt ou via le gare donc on va récupérer automatiquement les élèves qui composent la classe mais je peux indépendamment de ça faire une sélection de quelques élèves pour avoir un groupe plus plus réduit de soutien en mathématiques ou dans une autre matière alors je vais me déconnecter alors je me déconnecte ici de façon très simple mais je vais aller ici aller sur l'élève donc l'élève deuxième interface donc je m'identifie avec mon identifiant et mon mot de passe et ici l'élève va retrouver donc la carine dupont voyez le test emls que j'ai envoyé donc l'élève peut ici directement commencer en fait son parcours donc sur comprendre compléter et modifier un programme donc une fois qu'elle a lu sa fiche de cours elle va passer aux différents exercices et elle va commencer effectivement à répondre aux différentes questions qui sont qui lui sont qui lui sont posées je peux à tout moment revenir en fait sur mon menu sur mon menu principal pour vous expliquer que l'élève en autonomie peut choisir lui elle même sa matière ses différentes matières donc si on prend le français en autonomie je peux lancer un quiz de français pour vérifier un petit peu mon niveau et puis bien sûr avoir accès à l'ensemble des ressources donc l'ensemble des parcours des cours et des exercices que l'élève peut réaliser en autonomie donc la première partie c'est un travail en autonomie avec l'aide ici du coach virtuel qui va qui va permettre à l'élève en fait de faire des suggestions donc sur le fait de terminer son parcours de commencer un parcours qu'elle a commencé de finaliser un parcours qu'elle avait débuté mais qu'elle n'a pas terminé donc première façon de travailler en autonomie deuxième chose c'est réaliser des parcours qui ont été adressés par un enseignant donc là vous allez retrouver en fait les parcours dans affaires les parcours commencés et les parcours terminés et un élève peut très bien aller consulter effectivement ses résultats pour savoir connaître son score le pourcentage de bonnes réponses éventuellement un petit bonus pour savoir plus l'élève a travaillé sur la plateforme plus elle va avoir des points des bonus d'assimilité voilà donc c'est très rapide je vais passer la main à Alexandra pour pour la suite pour la partie orthodidacte si vous avez des questions n'hésitez pas à nous consulter voilà sur sur en chat ou si vous avez notre si vous avez nos mails pour nous poser directement les questions par par le mail voilà Alexandra je te laisse prendre la main sur la partie orthodidacte merci merci Jean-Baptiste pour la présentation d'enseignement donc orthodidacte fondée en 2009 on l'a dit dès le départ et puis déjà merci de votre participation pour ce webinaire de présentation de des plateformes EduClever donc la plateforme orthodidacte c'est une plateforme qui va proposer d'abord un test de positionnement pour justement positionner les élèves par rapport à leur niveau de compétence en langue française à l'écrit voilà donc c'est un test de positionnement qui se réalise en 20 à 25 minutes donc compter une demi-heure pour l'installation la connexion à la plateforme je suis en train de regarder comment je fais pour partager mon écran donc là c'est bon Jean-Baptiste vous voyez mon écran ? oui je vois ton écran Isabelle vous voyez notre écran ? très bien super merci du coup j'ai pas de visibilité sur la session du webinaire donc là l'idée la première activité c'est de positionner donc l'élève par rapport à ses compétences en langue française à l'écrit donc ce que je disais c'est 140 questions donc une forme d'exercice pour être le plus rapide possible c'est donc le QCM et lorsque l'élève va se connecter sur cette plateforme grâce à son identifiant et son mot de passe la première activité qui va lui être proposée ici au centre de l'écran donc c'est de passer l'évaluation donc en cliquant sur passer l'évaluation on lui rappelle un petit guide d'évaluation qui lui rappelle en quoi ça consiste comment ça fonctionne combien de temps ça dure et ce que j'ai le droit de faire pendant l'évaluation et j'obtiens donc un bilan complet à la fin de l'évaluation une fois cette étape passée je peux cliquer sur lire les consignes on rappelle comment enfin le principe du QCM j'ai la possibilité de répondre donc je ne sais pas si effectivement je ne sais pas ça une comment dire une conséquence sur le barème puisque si pour toute réponse je ne sais pas ça vaut zéro point pour toute bonne réponse c'est un point et pour toute erreur c'est moins un point donc le niveau des questions va évoluer au fur et à mesure du questionnaire j'ai la possibilité de faire pause à tout moment si je le souhaite donc dès lors que j'ai bien lu les consignes et ce guide d'évaluation je peux démarrer l'évaluation et donc la première question va se présenter ici j'aurai donc l'énoncé de la proposition à choisir donc j'ai deux propositions je dois choisir entre les deux j'ai une barre de défilement ici pour le temps donc j'ai 40 secondes pour chaque question le numéro de la question qui s'affiche, son niveau, la possibilité ici de choisir ce bouton de faire pause pour qu'il se mettra en pause donc dès que cette question sera répondue et puis d'arrêter à tout moment le questionnaire si ça devient trop compliqué donc chacun donne-t-il un numéro et de valider ma réponse voilà donc j'ai appliqué la pause, le bouton pause donc effectivement je peux le reprendre maintenant au bout de la dernière question et ainsi de suite voilà donc au fur et à mesure que je réponds le niveau va devenir de plus en plus compliqué voilà vous avez compris le principe c'est très très efficace et simple à comprendre et donc à l'issue de ça l'élève obtiendra son bilan complet et la proposition du parcours guidé orthodidacte donc là je vais me connecter justement à l'interface de Caroline donc je vais arrêter cette évaluation je vais me connecter à l'interface de Caroline qui elle a réalisé son bilan diagnostique et on va voir on va voir un petit peu comment ça se passe une fois que le bilan a été validé voilà donc Caroline Durand a réalisé son test de positionnement on voit ici à gauche les quatre niveaux qui sont testés au moment du test de positionnement et donc elle a validé le niveau 1 c'est ce qu'on voit ici le niveau 1 qui passe en revue les bases de la langue française le vocabulaire le plus courant, les règles d'orthographe et de conjugaison les plus abordables donc son niveau 1 a été évalué lors de son diagnostic et elle se trouve ici dans un parcours de niveau 2 donc un fil d'Ariane qui va se dérouler ici à droite à gauche d'autres fonctionnalités avec une barre de remplissement du niveau de son parcours et au centre de la page ici l'activité qui est proposée par la plateforme en fonction de son niveau on va retrouver donc le bilan de Caroline qui a été réalisé ici elle peut cliquer dessus à tout moment ce sont des informations qui sont également consultables depuis l'interface administrateur et l'interface encadrant qui voient les résultats du bilan ce qui est intéressant aussi c'est cette mosaïque de résultats on appelle ça parce que bon on a un bilan en fait une photo globale du niveau et on voit très bien que Caroline elle a réalisé deux fautes et un je ne sais pas sur les 35 premières questions comme il y a 140 questions 4 niveaux à tester donc c'est par tranche de 35 questions qu'on va venir valider chaque niveau en cliquant sur chaque question on peut voir le type d'erreur qui a été commise et du coup peut-être cibler un cours en fonction des erreurs qui sont répétées voilà donc on voit qu'au fur et à mesure vers la fin elle a de plus en plus d'erreurs donc quand je reviens ici dans le parcours guidé ce qu'on va vous proposer c'est évidemment un cours et des exercices donc ce sont 10 exercices qui sont rattachés à la notion de cours ce sont des cours qui sont très succincts et ciblés l'idée c'est d'être efficace et d'aller droit au but on a toujours un petit bloc-notes ici qui est à disposition de l'élève pour écrire et qui sera toujours disponible tout au long de l'exercice et on évite tout métalangage type épithète, COD, etc. de sorte à ce que ça encombre le moins possible l'esprit et la mémoire l'idée c'est que la règle soit comprise et qu'elle soit bien testée au moment de l'exercice voilà donc là ce que je vois ici dans cette thématique ici c'est que j'ai bien un cours qui a été consulté et j'ai des exercices avec chacun leur label en fonction de ce qui a été réalisé sur cette thématique voilà donc je peux revenir dessus à chaque moment voir un petit peu les réponses qui ont été données donc tout ce qu'on voit ici l'encadrant peut le voir également voilà donc là on a vu dans cette thématique ce qui avait été fait et puis je peux en tant qu'élève me laisser guider tout simplement par le parcours et de reprendre l'exercice donc cette présentation d'exercice la forme à vos mots c'est la forme la plus répandue sur la plateforme orthodidacte c'est à dire qu'on va demander d'être actif on va demander à l'élève d'écrire donc dès lors qu'on a inséré par exemple l'adjectif ci-dessous en l'accordant correctement un taux de croissance plus élevé alors si toutefois j'ai un problème avec mes accents je peux utiliser ici cette fonctionnalité qui me permet de choisir les mots symboles voilà et puis j'ai toujours un petit rappel de cours qui s'affiche en bas à droite et mon bloc-notes qui me permet en fait de retrouver un petit peu toutes les notes que j'avais alors ça n'empêche pas l'usage du stylo et du bon papier évidemment mais voilà ce sont des fonctionnalités qui peuvent être utiles au long de l'exercice quelle que soit la réponse donnée qu'elle soit correcte ou fausse on a toujours une explication en fonction de la réponse et puis en fonction de la thématique aussi dans son contexte dans cet exemple l'adjectif est séparé du nom par deux croissances plus mais c'est bien avec taux qu'il s'accorde donc on est vraiment en fait en phase avec l'exercice et donc et ainsi de suite je vais faire faux exprès donc là voilà explication de la réponse en fonction du contexte je peux noter aussi si j'aime ou pas cette question alors vous noterez également que ce qu'on propose comme exercice et comme corpus c'est accès au monde professionnel parce qu'initialement orthodidacte a été créé en 2009 c'était suite à un constat qu'en entreprise bon malgré un certain niveau d'études on faisait encore beaucoup de fautes et on le fait encore de plus en plus aujourd'hui donc l'idée c'était de permettre aux salariés en entreprise d'améliorer leurs compétences à l'écrit et ce qui pouvait aussi améliorer les compétences à l'oral bien sûr donc je peux quitter à tout moment dans tous les cas la plateforme garde en mémorisation ce qui a été fait voilà et donc dans cette séquence là on voit tous les thèmes abordés qui seront présentés au fur et à mesure et de façon variée pour pas justement que ce soit trop ennuyant donc je vois que j'ai plus de 3 minutes je vais aller très rapidement là donc le parcours guidé qui est proposé je peux aussi travailler en rentrant par compétence et là donc je vais basculer dans l'onglet statistique où ici j'ai un petit bilan de toutes les activités que j'ai réalisées et chose intéressante c'est que là j'ai les compétences qui vont s'afficher avec la jauge de complétion en fonction de mon acquisition et lorsque je clique ici sur le chevon je peux cliquer sur par exemple voilà les ressources ici sur la compétence, la sous-compétence accorder le participe passé employé avec l'auxiliaire être et en cliquant sur ressources je vais basculer dans le catalogue de ressources et là la plateforme va me proposer toutes les activités qui sont ciblées en fonction de ma recherche donc ça c'est aussi une autre façon de travailler c'est d'aller cibler en fait les activités, les ressources numériques qui demandent à être travaillé et je peux ici affiner aussi ma requête en allant chercher un type d'exercice alors on a plus de 10 formes d'exercices différents et puis affiner en fonction du niveau c'est à dire que quel que soit le niveau du parcours guidé je peux de toute façon aller chercher d'autres activités, d'autres niveaux voilà et là j'ai la liberté de cliquer sur un thème et d'accéder au cours et à l'exercice selon mon besoin dans l'onglet dicté, donc c'est une fonctionnalité qui a été récemment ajoutée donc on retrouve ici l'activité dictée qui permet en fait de réaliser une dictée donc il y a un audio qui est embarqué ici et on va pouvoir régler la vitesse donc là je fais valider la dictée, je vais voir apparaître à gauche le texte tapé et corrigé et à droite le texte original donc toutes ces activités-là évidemment l'encadrant le voit depuis son interface encadrant donc les dictées qui sont proposées elles sont quand même orientées au très monde professionnel une aile de réponse à une offre d'emploi, réclamation client, séminaires en interne, aide de motivation etc. ici un onglet vidéo où on va retrouver un tutoriel sur la passation de l'évaluation diagnostique et puis des vidéos de notre champion Guillaume Therrien qui a donc créé en collaboration avec Michael Irou orthodidacte, donc des astuces du champion sur la magie de la langue française et enfin un onglet jeu où là je peux venir me challenger, me tester seul ou en équipe sur par exemple quand ça va bien vouloir s'afficher, les accords du participe passé, le vocabulaire soutenu donc là voilà c'est un jeu qui permet de passer du bon temps sur les merveilles de la langue française voilà donc il est 13h, j'ai à peu près fait le tour, on aurait pu en parler encore des heures bien sûr, toujours Sous-titrage ST' 501